Nous allons maintenant aborder la manière dont UML permet de séparer les préoccupations en quatre points de vue principaux, qui, je le rappelle, sont les aspects statiques du système, qui répond à la question quelles sont les entités importantes et quelles sont leurs relations, la vision utilisateur du système, donc le quoi, qu'est-ce que fait le système, quel point de vue utilisateur dessus, les aspects dynamiques, dans quel ordre se passent les événements, quelles sont les contraintes de temps entre les événements qui se produisent dans le système, et la vision implantation qui répond à la question comment le système est-il découpé en composants et qui vont sur quelle machine et comment collaborent-ils. Donc nous allons maintenant commencer cette description par le premier point, qui est sans doute le plus important, qui est la description des objets et de leurs relations, en revenant de manière très concrète et très pratique sur les choses tout à fait fondamentales, qui sont d'abord la notion d'objet sur laquelle tout est construit, tout le reste est construit. Donc la notion d'objet, qui est ici commune à l'ensemble de ce qu'on appelle les langages d'objets, donc un objet en UML, c'est la même chose conceptuellement qu'un objet en Java, qu'un objet en C++, qu'un objet en Python ou en C Sharp, ou dans n'importe quel autre langage d'objet. Donc c'est un concept qui transcende l'ensemble de ces langages-là, et qui veut dire la même chose dans l'ensemble de ces langages. Donc c'est une définition formelle qui ne nous intéresse pas tellement ici, mais concrètement, un objet, ça va être l'encapsulation d'un état avec un ensemble d'opérations qui travaillent sur cet état. Encore plus concrètement, ça veut dire que c'est une zone de la mémoire d'un ordinateur qui contient des informations, des bits d'informations, et l'idée que c'est encapsulé, c'est-à-dire que c'est regroupé conceptuellement au même endroit, et on peut accéder aux données internes de l'objet qu'en passant par des méthodes d'accès, on n'a pas le droit de les modifier directement. Donc on a un contrôle d'accès qui est inhérent dans la notion d'objet. Donc cet objet, c'est l'abstraction d'une entité du monde réel, en général. Donc la notion, par exemple, de personne va être rendue sous forme d'un objet, la notion de compte en banque va être rendue sous forme d'un objet, etc. Et dans l'ensemble des langages à objet, les objets sont des choses dynamiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont créés, ensuite ils ont une vie, ils existent, et ils changent d'état dans cette vie-là, c'est-à-dire un compte en banque, il est crédité, on lui rajoute de l'argent, on lui retire de l'argent, etc. Et puis à un moment donné, l'objet termine sa vie, donc le compte en banque est fermé, et est donc détruit, et libère les ressources correspondantes. Autre chose importante sur un objet, les objets ont une identité qui leur est propre. Donc même deux objets, en tous points semblables, ne vont pas être considérés comme identiques. Alors là, la langue naturelle, le français ne nous aide pas beaucoup, mais c'est la différence qu'on fait dans la programmation entre l'égalité qu'on écrit par exemple en Java is equal, et l'identité qu'on écrit égal égal. D'accord ? Donc si vous voyez pas très bien ce que ça fait, si vous voulez, c'est l'idée de distinguer un objet qui est le même sous deux noms différents, et ça c'est le égal égal, ou un objet qui est la copie d'un autre. De manière très concrète, on peut prendre une analogie de la vie de tous les jours pour comprendre la différence entre l'identité et l'égalité, en prenant l'exemple d'une pizza que vous souhaitez consommer dans une pizzeria. Si vous voyez sur la table de votre voisin une magnifique pizza 4 saisons, quand vous dites aux garçons « je voudrais cette pizza 4 saisons », l'identité c'est qu'il vous prend la pizza 4 saisons sur la table de vos voisins et il vous la donne, donc ça c'est le égal égal ou l'identité, et l'égalité c'est qu'il va en chercher une tout point semblable avec cuisine, qui sera la même que celle de votre voisin, mais pas l'identité. Donc ça c'est le is equal. Donc c'est vraiment un concept qui est inhérent aux objets qu'il faut bien comprendre. Après la manière dont un objet doit être vu, doit être compris, puisque c'est le concept de base, c'est vraiment comme une machine, au sens par exemple un distributeur de boissons, qui est de mémoire privée et une unité de traitement, il fait des choses dont on n'a pas besoin de connaître, et ce qu'on a besoin de connaître c'est les services qu'il rend, et on lui demande des services, c'est à dire dans la machine, dans le distributeur, on peut insérer de l'argent, on peut consulter s'il reste des boissons fraîches, ou si on veut du café, et puis on peut appuyer sur un bouton pour obtenir par exemple du café. Donc un objet, c'est une machine à laquelle on demande des services, et ça c'est la manière dont il faut comprendre, et qui est une abstraction du monde extérieur. Donc un compte en banque, c'est une machine sur laquelle on peut créditer, donc ajouter de l'argent, retirer de l'argent, consulter le solde, etc. A partir de cette notion fondamentale d'objet, on va construire la notion de classe. La classe, c'est l'ensemble des objets, pardon, c'est la classe d'équivalence des objets qui sont structurellement équivalents. Donc, et ça s'appelle classe, pas par hasard, simplement, parce qu'effectivement, c'est la classe d'équivalence des objets qui sont structurellement équivalents. Donc, la classe dans les langages à objets, en fait, ils sont improprement appelés langages à objets, parce qu'en réalité, dans les langages comme Java, Python, C-Sharp, et les autres, ce qu'on manipule lorsqu'on tape du texte, lorsqu'on rentre un programme, ce sont uniquement des classes. Les objets viendront simplement à l'exécution comme instantiation de ces classes. Donc, une classe, c'est un moyen de définir des propriétés et des comportements communs qui sont un ensemble d'objets. Donc, on va nommer l'ensemble des comptes en banque, on va en faire la classe d'équivalence des comptes en banque, et on va appeler ça la classe des comptes, et donc, il va y avoir plusieurs instances. Chaque compte en banque particulier, le vôtre, le mien, va être une instance de cette classe compte en banque. Et donc, chaque classe va être caractérisée par un nom, donc, compte en banque, par exemple, et un corps qui va définir les attributs possédés par ces instances. Donc, à ce niveau d'abstraction, en particulier, on analyse un attribut, c'est simplement une propriété, donc, par exemple, le solde du compte en banque, et les opérations qui sont définies sur les instances, qui permettent d'accéder, de manipuler, de modifier leurs attributs, donc, par exemple, créditer ou débiter le compte en banque. Donc, la notion de classe et la notion d'objet sont clairement séparées. L'objet, c'est quelque chose qui existe à l'exécution, dans le monde réel, et la classe est un moyen de décrire des objets, par exemple, dans un programme. Donc, les deux ne sont pas du tout au même niveau, et ne doivent pas être confondus, y compris dans la manière dont on parle, parce que beaucoup d'ouvrages populaires, en fait, font un mélange complet entre objet et classe, et en fait, ce sont vraiment deux notions de nature et de niveau différents. Alors, ce qui peut durer un petit peu en confusion, c'est qu'évidemment, une classe peut elle-même être un objet. Par exemple, si la classe est représentée à l'exécution, dans un système réflexif, comme vous le trouvez en Smalltalk, ou en Java, ou en C-sharp, dans ce genre de langage-là, vous pouvez demander à un objet quel est ta classe, et ce que vous récupérez, c'est donc un autre objet qui décrisse la classe de l'objet en question. Et donc, cette classe-là peut être vue comme étant un objet. Donc, dans ce sens-là, ça peut induire un tout petit peu en confusion, mais conceptuellement, c'est très très clair que ce sont à deux niveaux séparés. On a le niveau des descriptions, où on a les classes, et le niveau concret, physique, où on a les objets. Donc, la notation UML pour les classes et les objets, il est probable que vous l'ayez déjà rencontré. Donc, on voit ici, par exemple pour notre compte en banque, le fait que le nom va aller dans le compartiment du haut. On a trois compartiments, donc le compartiment du haut va contenir le nom. Le solde, c'est un attribut, donc il va être donné dans le compartiment ici. Puis aussi, on a la notion de plancher, qui est aussi un attribut, c'est-à-dire une propriété. Et on a l'opération crédité, qui prend en paramètre une somme d'argent, et l'opération débité, qui prend en paramètre une somme d'argent. Donc, compartiment des noms, compartiment des attributs, compartiment des méthodes, qui permettent de manipuler ces attributs. Alors, ça, c'est la manière dont on décrit une classe. On lui donne plus ou moins de détails. Le concept de compte en banque, il est toujours le même, mais on peut le donner de manière très, très abstraite, en donnant simplement le fait qu'il y a quelque chose qui s'appelle une compte en banque. On peut lui donner un peu de détails, en précisant ses attributs à ses méthodes. On peut donner encore plus de détails, en précisant le nom des paramètres, et puis d'autres informations qu'on peut avoir sur les comptes, qui ne sont pas mentionnées ici, mais on y reviendra plus tard. Et donc, il faut voir ça comme étant un moyen de zoomer, en fait, sur le concept de compte en banque, qui est ici. On zoom, on a quelque chose qui ressemble à ça. On zoom encore plus, on a encore plus de détails, etc. Et donc, évidemment, une fois qu'on l'a décrit une fois, à d'autres endroits de notre modèle, on n'est pas obligé de remettre tous les détails. On y fait référence simplement comme ça. Donc ça, ce sont les classes. Dans certains diagrammes, on va avoir besoin de représenter des objets. Par exemple, pour donner un exemple d'une interaction entre une personne donnée et un compte en banque donnée, on va avoir besoin de représenter des objets. Donc, pour représenter des objets, la notation qu'on va utiliser, c'est celle-ci, c'est-à-dire le nom de l'objet, deux points, le nom de la classe correspondante, le nom du compte, un petit peu comme on a une déclaration de variable dans certains langages. Et on va souligner le tout pour bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de confusion possible avec la classe. Donc ça, c'est un objet, ça, c'est une classe. Et sur les diagrammes d'objets, on va avoir des objets qui vont être reliés entre eux par des liens, comme on le verra dans la suite. Donc ici, on a le nom de la classe. Le nom de la classe, c'est le compte, et ça, c'est le nom de l'objet, CL, etc. Le nom de l'objet n'est pas toujours intéressant, donc il peut parfaitement être anonyme. À ce moment-là, pour désigner un objet anonyme, on mettra simplement deux points, compte. Donc, la classe par rapport à un objet, une classe, ça spécifie la structure et le comportement d'un ensemble d'objets d'une même nature. Donc une classe, pendant l'exécution d'un programme, ne peut pas changer, sa structure ne peut pas changer, et on va obtenir un diagramme de classe. Et puis, des objets peuvent être ajoutés ou détruits pendant l'exécution. Chaque objet est instance d'une classe, donc le compte de Marie, le compte de Paul, etc. Et, évidemment, la valeur des attributs peut changer. Et on va prendre l'habitude, dans nos notations, de distinguer ce niveau M0, c'est-à-dire le monde réel ou la représentation du monde réel, du niveau M1, qui est la description de ce monde réel. D'accord ? Et puis, vous verrez plus tard qu'il y a un niveau M2 qui est la description de ces choses-là, et un niveau M3 qui est la description de la description de la description, mais on y reviendra plus tard. Donc, il va falloir prendre cette habitude de distinguer le monde réel ou la représentation du monde réel de la manière de décrire, de manière générique, en une seule fois, tout un ensemble de comptes en banque, grâce à la classe d'équivalence des comptes en banque, qui est ce qu'on décrit dans un programme orienté objet. Donc, la classe, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça va être le mécanisme de base de la modularité dans les langages orientés objet. Et la modularité, c'est bien le mécanisme de gestion de la complexité des systèmes. Un module, c'est un peu l'équivalent d'une pièce de Lego. Et l'idée de construire des systèmes orientés objet, ça va être d'assembler des objets, c'est-à-dire des pièces de Lego les uns dans les autres, qui vont s'emboîter. Et la manière dont ils vont s'emboîter, c'est la manière dont on va appeler des méthodes d'un objet vers un autre objet. Donc ça, c'est vraiment l'idée de la modularité. On veut construire des systèmes à base de pièces de Lego. Les pièces de Lego, ce sont les objets. Donc ce concept est indispensable dès qu'on commence à avoir un programme un petit peu long. Dès qu'on a plus de quelques milliers ou dizaines de milliers de lignes de code, il faut les organiser en entités qui sont autonomes et indépendantes, qu'on peut modifier séparément. Donc ce concept est évidemment présent quasiment depuis l'aube de l'informatique, dès qu'on a écrit des programmes qui dépassaient quelques lignes de code, avec des mécanismes comme les subroutines, les sous-fonctions, les fonctions, les unités de compilation, ce qui correspond aux fichiers dans un langage comme c'est, et qui a été rapidement, à partir des années 70, intégré dans les langages de programmation, avec le premier langage modulaire qui s'appelait Modula, par définition, puis des langages comme Ada, et évidemment tous les langages objets. Donc qu'est-ce que favorisent les modules ? Ils favorisent le masquage d'informations et l'encapsulation. Donc le masquage d'informations permet l'abstraction. Le masquage d'informations vous permet d'utiliser quelque chose sans avoir besoin de comprendre comment ça marche. Vous allez pouvoir utiliser le compte en banque sans savoir comment il est implémenté. Vous allez pouvoir utiliser le distributeur de café sans avoir besoin de connaître les rouages internes qui le font fonctionner. Vous allez pouvoir conduire une voiture simplement en utilisant le volant, le levier de vitesse et les pédales, sans avoir besoin de comprendre finement comment marche le moteur. Vous avez une interface qu'il vous suffit de savoir utiliser pour utiliser l'objet correspondant. Donc le masquage d'informations, l'idée c'est non pas de vous empêcher d'aller voir comment ça marche, on ne vous empêche pas de vous arrêter, de garer la voiture et de regarder comment marche le moteur, mais on vous permet de ne pas y penser au moment où vous conduisez, c'est mieux d'être concentré sur sa conduite et pas sur la manière dont marche le moteur à l'intérieur. Donc ça vous permet, ça permet à l'esprit humain qui est limité en termes de capacité, de concentration et de connaissance, de se focaliser sur la tâche en cours en oubliant de manière sélective tout ce qui n'est pas nécessaire pour cette tâche en cours. Donc c'est ça la nature du masquage d'informations. Le masquage d'informations, il n'est pas là pour protéger, il est là pour vous permettre de ne pas vous encombrer l'esprit avec des choses qui, à cet instant précis, ne sont pas utiles. L'encapsulation, c'est ce qui va faciliter les modifications à portée locale. L'encapsulation, c'est l'idée de mettre au même endroit, dans la même capsule, dans la même boîte, les choses qui vont ensemble, c'est-à-dire les attributs avec les méthodes qu'ils manipulent. Avec l'idée que si jamais on change la manière de représenter des données, on n'aura pas très loin à aller chercher pour changer les méthodes correspondantes, et donc de faciliter la modification des choses qu'on a besoin de faire, donc de faire en sorte qu'elles aient une portée locale. Et cette dissociation interface-implantation va permettre d'aller vers cette idée de composants réutilisables, c'est-à-dire de pièces de Lego, qui peuvent être complexes à l'intérieur, mais qu'on va réutiliser simplement en connaissant leur interface. Donc pour faire ça, on va avoir besoin de distinguer dans une classe les éléments qui sont visibles de l'extérieur, de ceux qui ne sont pas visibles. Donc tous les langages objets ont ça, donc en UML ça se note d'une manière un peu particulière, en préfixant simplement les attributs et les méthodes par un plus lorsqu'ils sont publics, c'est-à-dire visibles de tous, ce qui correspond aux mots-clés publics en Java, en C Sharp ou en C++. On va mettre un dièse quand c'est protégé, c'est-à-dire visible simplement dans la classe et dans les sous-classes, donc au mot protected qu'on trouve dans ces différents langages. On va mettre un moins pour dire que c'est privé, non private, c'est-à-dire que là du coup ça sera visible que de l'implémenteur de la classe et de l'extérieur de la classe. Ce qu'on a écrit à cet endroit-là sera complètement invisible et donc on protégera le monde extérieur de ces modifications-là. Et puis il y a une dernière variante qui est le tilde, qui veut dire que c'est visible à l'intérieur du package, c'est-à-dire du groupe de classe qui nous intéresse à un moment donné, on y reviendra plus tard. Donc cette distinction, c'est quelque chose qui est très très utile lors de la conception et de l'implantation, mais pas avant. C'est-à-dire dans un modèle d'analyse, en fait, à priori, si on a une propriété, c'est qu'elle est connue de tout le monde. C'est simplement des techniques d'implantation. Et là, on voit déjà une première manière dans laquelle UML s'utilise de manière différente en fonction de l'activité qu'on fait. Selon qu'on capture les éléments d'un domaine, eh bien tout est visible. Mais lorsqu'on se rapprochera de l'implantation, on a des choses qui deviennent privées ou protégées. Et évidemment, la sémantique exacte dans les coins dépend du langage qui va être utilisé pour faire l'implantation des modèles qu'on aura conçus.